On a vu une équipe de Belgique qui va affronter la France et vous vous souvenez comment c'était chouette en 2018 quand on se disait que c'était deux des meilleures équipes du monde qui allaient s'affronter ? On ne se dit pas ça du tout après avoir vu les matchs de la Belgique et aussi de la France. Après cette équipe belge, elle me frustre. C'est souvent dans les tournois. Oui, mais avec le talent qu'il y a et le matos dont dispose Tedesco, il y a sûrement moyen de faire mieux et de produire plus de jeux. Alors vous dites Tedesco, c'est le sélectionneur. Maintenant, moi je le trouve un peu sévère avec ces Belges parce qu'ils sont un peu comme les Français. D'ailleurs, on va retrouver deux équipes qui sont dans la même situation. Ce sont des équipes qui attaquent beaucoup, mais qui effectivement ne sont pas récompensées. notamment Lukaku qui a quand même eu trois buts refusés pour un enjeu, pour une main très discutable. Bon, on peut effectivement se demander si à un moment la chance ne va pas tourner en leur faveur. Justement, vous avez le dépositeur du jeu aujourd'hui, c'est-à-dire Kevin De Bruyne. Or, il ne fait pas une excellente saison parce qu'il a quand même manqué 176 jours, 146 jours autant pour moi, sans pour autant oublier qu'il n'a fait que 15 apparitions en première ligue. Donc, il manque carrément de compétition. À partir de cet instant-là, il faut quand même regarder que c'est une équipe qui, au niveau des qualifications, termine première sans défaite et avec 22 buts. Mais si vous êtes rapidement éliminé dès la phase de poule, comme ça a été justement au niveau de la Coupe du Monde, eh bien, ce sera encore plus grave que ça. Donc, après avoir constaté que nous allons nous qualifier à partir de la prudence, eh bien, vous le faites en fonction de ce que vous avez, en fonction des moyens, mieux valait la qualification et de toutes les façons. Je vais dire que le Portugal, au premier tour, tout le monde en 2016 critiquait le Portugal, mais en fin de compte, le Portugal allait jusqu'au bout. Il a gagné, effectivement. En tout cas, la Belgique est deuxième de ce groupe. Et ce qui nous intéresse, eh bien, c'est qu'elle retrouve la France pour ce match éliminatoire. Alors, Antoine Grenier, tout à l'heure, vous nous avez envoyé la réaction, le commentaire de Didier Deschamps à cette opposition. Eh bien, écoutons-le, Didier Deschamps, réagir au sujet de la Belgique. On se connaît bien, bien évidemment, donc ça fera un gros huitième de finale pour nous, comme pour eux, d'ailleurs. Il y a toujours, évidemment, des individualités, notamment en domaine offensif, à fait de Brune, Kouakou, Djokou, Trossard, voilà. Mais bon, s'ils finissent deuxième, c'est qu'ils ont eu aussi certaines difficultés. Mais potentiellement, ça fait partie des très bonnes équipes qui ont l'ambition d'aller loin. Voilà. Il n'y a pas à se dire, on aurait pu avoir un autre, au moins avec la Belgique. On sait ce qu'on a et en termes de motivation, il faudra qu'on soit à notre maximum, bien évidemment. Antoine, la Belgique, un adversaire qu'on connaît bien et on se souvient encore, vous parliez de 2018, bien sûr, de cette demi-finale en Russie. Oui, d'ailleurs, il faut la revoir, cette demi-finale, pour se souvenir à quel point les Bleus avaient été submergés par les vagues offensives belges et ne s'en étaient sortis que grâce à la solidité défensive de Varane et Oumtiti. Oumtiti qui avait marqué le but vainqueur. Les Belges ont aussi une revanche à prendre par rapport à la demi-finale de Ligue des Nations en 2021, qu'ils pensaient avoir dans la main et que finalement, les Bleus ont fini par gagner. Il y a une petite... Quoi plus adieu avec un but refusé à Lukaku ? Oui, mais ça, c'est comme d'habitude, Rémi. On peut dire que c'est sa spécialité, les buts refusés à Lukaku, surtout dans 7 euros. Mais c'est l'adversaire un peu idéal mentalement pour l'équipe de France parce que les Belges sont tout autant, voire un petit peu plus en difficulté que l'équipe de France dans leur expression offensive. Ils n'ont pas un Kylian Mbappé et le fait... D'ailleurs, Deschamps le souligne astucieusement en montrant que, vous voyez, nous, on a fini deuxième de notre groupe. On nous le reproche. Les Belges aussi, ils finissent deuxième de leur groupe. Donc, pour lui, c'est peut-être l'adversaire idéal. Est-ce que c'est l'adversaire idéal pour l'équipe de France ? C'est un petit peu moins sûr parce que, quand on voit Jérémy Doku prendre le couloir, on se dit que ça va peut-être être un peu trop facile pour lui face aux latéraux français. Après, il faudra peut-être jouer avec quelqu'un d'autre que le frère jumeau de Léandro Trossard, qu'on ne reconnaît absolument pas par rapport à sa saison à Arsenal. Il y a beaucoup de frères jumeaux dans cet euro. Rémi, comment voyez-vous cette opposition entre la France et la Belgique pour ce huitième de finale ? Je crois que c'est une opposition qui peut être avantageuse pour les Bleus dans la mesure où la Belgique actuellement a beaucoup de problèmes défensifs. C'est-à-dire que quand vous voyez Vertonghen, ça fait quand même un camion remorque. Et puis, vous avez son compère, ça ne donne pas d'assurance. Et finalement, vous vous retrouvez avec des latéraux tels que Castagne et puis encore Thomas Benier, qui n'est pas un latéral. Et vous avez là Mbappé qui peut bien prendre parce que par derrière, ça peut être très difficile pour eux. Parce que Doku, et non Djokou comme disait Didier Deschamps, C'est vrai qu'il peut créer de sérieux ennuis, mais c'est un remplaçant. Mais c'est d'ailleurs le meilleur dribbler actuellement de l'Euro avec Guy Dribble ici. Donc peut-être qu'il peut créer des problèmes face à Koundé. Mais quand on essaie de voir aussi comment est-ce que cette équipe peut décevoir par derrière, moi je me dis que c'est l'adversaire idéal pour les Bleus. C'est le Somme belge qui s'étire. De toute façon, il y aura du Somme lundi soir, que ce soit côté français ou côté belge. Le perdant aura du Somme vu les antécédents entre les deux équipes. Le Somme n'est pas trop français, mais bon. Oui, mais attention à ce qu'il ne le devienne pas. Non, moi je pense que la France a un léger avantage parce qu'elle a au moins une structure défensive sur ce début d'Euro qui est solide, qui est cohérente. Il y a du flottement. Le point commun, c'est qu'aucun des deux sélectionneurs, pour moi, n'a trouvé la bonne carburation et l'équipe type incontestable. Il y a encore des tâtonnements. Antoine a parlé à juste titre de Trossard qui est méconnaissable, mais ça pose un problème. Il faut savoir qui mettre à sa place si on ne fait pas jouer Trossard. Au milieu, De Bruyne est assez insuffisant. Vous allez me dire, Griezmann avec les Bleus, ce n'est pas beaucoup mieux. Et la France a la chance d'avoir eu presque une semaine pour retaper Kylian Mbappé. Parce qu'il est loin d'être à son meilleur niveau physiquement. Mais le temps peut jouer pour lui. Peut-être. Xavier ? Oui, moi je pense comme mes collègues, comme Rémin Gono pour une fois et comme Patrick Juillard. Je pense que la France est un peu au-dessus de cette équipe de Belgique en reconstruction. Il y a une permanence de la France dans les grandes compétitions depuis plusieurs années maintenant. La Belgique y est venue. Elle est un peu redescendue maintenant. Donc normalement, la France, si elle joue à son niveau, elle doit être encore de finale. Après, oui, il va falloir que cette équipe de France trouve enfin. Et c'est quand même assez curieux que Didier Deschamps tâtonne encore alors qu'il a le même groupe depuis si longtemps. A la Coupe du Monde en 2018, il avait trouvé, dès le deuxième match, l'équipe qui allait terminer la compétition. Là, il essaye de la répéter, sauf qu'il a du mal à comprendre qu'Adrien Rabiot n'est pas Paul Pogba, que Kanté a pris un petit peu d'âge et qu'Aurélien Chouameni, ce n'est pas Blaise Matuidi. Donc, il va falloir qu'il se fasse à l'idée qu'il n'a plus les mêmes joueurs et que peut-être qu'il réfléchisse à... Parce que personne ne joue avec trois milieux défensifs. Peut-être qu'il va falloir qu'il réfléchisse à une autre manière de jouer. Vous voudriez un 4-2-3, vous, Antoine ? Français-Belgique, un choc entre deux voisins qui se connaissent très bien. On a d'un côté Kian Mbappé et de l'autre côté Kimi De Bruyne. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, France-Belgique, les amis, France-Belgique, c'est vraiment un choc de titan. Quel choc entre deux pays francophones. Déjà, je te mets dans le contexte. La France a fini deuxième de sa poule dans une poule qui était relativement abordable pour l'équipe de France. Ils ont fini deuxième. De l'autre côté, tu as également une poule où la Belgique a fini deuxième dans une poule également à la portée des Belges. Donc, c'est qu'il faut en sorte que les deux deuxièmes de chaque poule se rencontrent. Tu as d'un côté une équipe de France qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de qualités, mais qui n'arrive pas à produire du jeu, qui n'arrive pas vraiment à se créer des occasions, qui n'arrive pas à marquer des buts, qui n'arrive pas à concrétiser ces occasions. L'équipe de France, les amis, ça rate beaucoup de buts. Ça rate énormément de buts. La preuve, c'est deux buts marqués. Et encore, ces deux buts marqués, c'est un but contre son camp et un pénalty. Donc, dans l'ensemble de la compétition, ils ont marqué deux buts. Le point positif pour moi, c'est la défense. Puisque en trois matchs, ils ont seulement qu'il s'est un seul but. Un but marqué par Robert Lewandowski, un pénalty. Donc, c'est plutôt positif. Bonne défense, mais offensivement, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Tu as une équipe de France qui a seulement marqué deux buts. Deux buts pour moi, c'est pauvre. Lorsque tu sais le potentiel, lorsque tu connais le potentiel de l'équipe de France, avec le Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Jean-Path Marcus Thuram, marqué deux buts, c'est vraiment insuffisant. De l'autre côté, tu as une équipe belge qui a aussi des problèmes d'efficacité. Ça n'arrive pas à être efficace dans le but. Ça rate beaucoup d'occasions. Tu as un secteur offensif bien gagné, avec notamment les Jérimou Dukou, avec les Kévy Debon, avec les Yano Trossa, Lukaku. Mais défensivement, c'est là où ça pêche. Puisqu'ils ont fait appel à certains joueurs qui sont revenus en sélection. Je pense notamment à Yann Gintongen. Lorsque moi je regarde le potentiel de l'équipe belge, c'est une équipe qui devrait être beaucoup fait mieux en face de poule. Pour moi, c'est une équipe qui devait survoler sa poule. Ils devaient survoler sa poule. Mais ils ont fait une victoire, un match et une défaite. Premier match, une défaite. Deuxième match, une victoire. Troisième match, un match nul. Donc ils ont finalisé quatre points. Quatre points les amis. Lorsque tu es une équipe belge, lorsque tu es la Belgique, avec surtout les équipes qui étaient à ta portée, je pense notamment à l'Ukraine, je pense à la Roumanie. Pour moi, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois clairement en faire mieux. Après, de l'autre côté, c'est quasiment la même chose avec l'équipe de France. Bon potentiel, mais ça manque de finition. Ça manque des occasions de tuer dans le match. Ça marque très peu de buts. Je l'ai dit ici, là, deux buts marqués, seulement trois matchs. Deux buts marqués. On n'a même pas un but marqué par match. Et encore, ces deux buts marqués-là, je l'ai dit ici, là, c'est le CSC et un pénalty. Les deux équipes ne vont pas bien. Les deux équipes, ils ont de grosses individualités, mais ça n'arrive pas à produire du jeu qu'on espérait des deux équipes. Il y aura également un match dans le match entre Kylian Mbappé et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les amis, tout le monde le sait, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Il s'est cafelonné. Il n'est pas à 100%. Donc, moi, je n'espère pas voir un grand Kylian Mbappé durant ce match. En revanche, Kylian Mbappé, les amis, Kylian Mbappé est souvent décidé dans les grands matchs. C'est l'homme des grands matchs dont je ne serai pas surpris de voir un Kylian Mbappé vraiment au top. Et si tu as un Kylian Mbappé au top, la Belgique peut vraiment faire tomber cette équipe de France. Côté des bleus, j'attends beaucoup plus d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il a été décevant durant la phase de poule. Il doit vraiment servir. Il doit vraiment montrer un déclic. Il doit vraiment commencer sa compétition. Puisque durant la phase de poule, il a vraiment été inexistant, voire même catastrophique. De l'autre côté, tu as également Romelu Lukaku, qui n'arrive pas à retrouver son football, qui n'arrive pas à trouver ses qualités de buteur. Si les individualités sont vraiment des deux côtés, on aura un match de grande qualité, les gars. Une chose aussi, sur France-Bergique, sur le papier, ça ferait vraiment saluer. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.